Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque aujourd'hui c'est une vidéo comment bien choisir son planète. Alors je sais qu'il y a eu d'autres vidéos là-dessus, seulement je trouvais que tous les points n'étaient pas abordés puis je trouvais que c'était pertinent de faire une vidéo spéciale pour la boutique. J'ai pas mal de choses à vous dire, alors je vous cache pas que j'ai fait mon petit papier qui est absolument écrit de partout, alors on attaque, j'ai essayé d'aller assez vite mais d'être précise quand même. Alors dans cette vidéo on part du postulat que le choix en fait entre planneur, traveleur, bullet journal ou même simple agenda a déjà été fait. On part aussi de l'idée qu'un planneur possède des anneaux comme ceux d'un classeur et on part aussi de l'idée que le planneur qu'on achète est vide. Bref, sachant tout ça, on va commencer tout de suite par les questions à se poser. Alors il y en a pas mal et c'est très important de se les poser pour ne pas regretter. Déjà demandez-vous pourquoi est-ce que vous avez envie d'un planneur ? Est-ce que vous allez vraiment l'utiliser ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il vous faut ? Donc ce que je vous conseille en fait ça va être de faire une liste de tout ce que vous allez mettre dedans en fait et de réfléchir un petit peu à comment vous avez envie de disposer ça et surtout de réfléchir en termes de volume. Est-ce que ça va prendre beaucoup de place ? Est-ce que ça va pas prendre beaucoup de place ? Donc voilà, ça c'est la première question et à partir de ça on va pouvoir répondre à toutes les autres questions. Est-ce que vous allez beaucoup écrire ? Parce que voilà, alors à partir de maintenant je peux vous montrer. Là c'est impersonnel, alors ce modèle il n'est pas disponible sur la boutique, c'est le mien je vous le dis. Donc on va parler surtout de deux formats, le personnel celui-ci et le A5. Donc personnel, alors là je vous ai mis les dimensions des feuilles en fait. Donc là personnel en général, ça peut être plus grand, les carpe diems par exemple c'est plus grand mais ça on y reviendra plus tard. Voilà ce à quoi ça va ressembler. Donc là c'est des 17 sur 9,5. Donc vous voyez il n'y a pas énormément de place pour écrire. Donc voilà, réfléchissez bien à ça, vous voyez que moi j'écris même pas grand chose. Là j'écris des horaires, des petits rendez-vous mais en général je travaille plutôt pour la boutique donc je sors pas beaucoup. Et après j'ai mes collections, je vous montre très très vite, peinture à lacré. Bref ça c'était mes premières pages faites à l'arrache. Bon bref voilà, le personnel, pas beaucoup de place pour écrire, il faut que vous ayez peu de choses à mettre dedans sinon ça vaut pas le coup. Et donc le A5, là les pages ça va être du 21 sur 14,8. Vous le connaissez hein, vous avez pas mal de places. Je vous montre très très vite parce qu'il y a pas mal de choses perso écrites. Voilà en gros une page vierge ce que ça va donner. Vous avez beaucoup plus de places à envoyer par rapport à ma main. C'est vraiment pas mal. Donc est-ce que vous allez beaucoup écrire là ? Si la réponse est oui sera plutôt du A5 ou plus grand. Ce que je vous conseille de faire en fait ça va être avec la liste que vous avez faite juste avant. De faire rapidement des pages même sur du papier normal de 80 grammes. De faire les pages comme vous les imaginez dans votre planeur. Et de le remplir comme si c'était vraiment les pages de votre planeur. Comme ça vous saurez à peu près si ça rentre ou pas en fait. Voilà si le format vous convient ou non. Troisième question. Est-ce que j'ai envie de l'amener partout ? Alors là une fois de plus ça va être entre personnel et A5. Si vous avez envie de l'amener partout pensez à plusieurs choses. Un planeur c'est lourd, c'est assez volumineux. Il faut avoir le sac qui va avec, il faut avoir les épaules qui vont avec. Parce que quand vous marchez plusieurs heures avec ça sur les épaules. Ou même si vous avez un sac à main à porter à bout de bras. C'est pas forcément évident. Donc j'ai pesé pour vous un A5 carpe diem. Je vous précise bien. Donc j'ai pesé, pas tout à fait ce modèle là mais un autre. En vide, 410 grammes environ. J'ai arrondi. Et un personnel vide. Alors moi j'ai pesé mon Love Doki. Sachant que les carpe diem sont un peu plus grands. En personnel donc ils seront plus lourds. Donc j'ai pas pesé. J'aime pas ouvrir. J'ouvre pas les boîtes des planeurs de la boutique. Donc c'est celui-ci. Il fait 260 grammes. Un A5. Alors il est A5 plein. Donc là j'ai pesé les deux que j'utilise tous les jours. Vous voyez comme ils sont remplis. Ils sont remplis comme il faut. N'est-ce pas ? Ils font environ tous les deux un peu plus de 1200 grammes. Donc ça fait 1,2 kg quand même. Donc pensez que si vous charriez 1,2 kg de planeurs ça va être un peu lourd. Et mon personnel donc là je les pesais telle qu'elle. Donc vous voyez que j'ai beaucoup de place. J'ai que le mois en cours en fait et un peu du mois suivant. Et plus mes collections. Donc j'ai vraiment pas grand chose dedans. Je le fais le plus léger possible. Et malgré tout il fait quand même... Et bien... Il fait quand même 400 grammes. Donc vide il est à 260. Et enfin plein comme le mien. Donc pas du tout plein. Ah mais il a scripté oui ! Donc pas du tout plein. Il fait 400 grammes. 400 grammes ça pèse assez vite. Je vous le dis. Ensuite la dernière question. Enfin dernière question vous allez voir qu'il y en a d'autres. Après c'est plus des caractéristiques à regarder. Mais là la dernière question c'est est-ce que j'ai envie de beaucoup le décorer ? Et là une fois de plus réfléchissez bien. Personnel je vous l'ai montré c'est petit. Suivant les die-cuts ça rentre pas forcément. Les stickers aussi peuvent être un peu grands. Vous n'avez pas forcément beaucoup de place pour décorer. Donc si votre... Enfin si votre but. C'est jamais vraiment un but en soi de décorer. Mais on aime bien décorer quand même. Si vous avez envie de beaucoup décorer votre planner. Peut-être que le personnel c'est pas le meilleur choix. Prenez plutôt un A5. Mais bon après c'est peut-être un petit peu secondaire comme critère. Bref. Là les die-cuts, les stickers faudra faire attention. Si vous choisissez le personnel. Peut-être couper. Voilà. Il faudra faire attention en tout cas. En conclusion ce que je vous conseille c'est que si le but c'est d'amener votre planner de partout. Que vous décorez pas trop et que vous voulez pas trop écrire. Vous prenez... Enfin je vous conseille plutôt un personnel. Si votre but c'est de laisser le planner chez vous. Que vous avez besoin de beaucoup de places pour écrire. Que vous voulez beaucoup décorer. Et bien je vous conseillerais plutôt un A5. Ou même plus grand. Généralement les planners addicts dont je fais partie n'est-ce pas ? Pour ce que vous le voyez. On va avoir les deux. Donc le personnel pour le sac. Donc voilà. Mon personnel. Et mes deux A5 que j'utilise tous les jours. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est tout ça ? Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bref. Voilà. Peut-être que les deux c'est pas mal. Peut-être que pour commencer prenez plutôt un personnel pour mettre dans votre sac. Vous en aurez besoin plus souvent. Et après vous achèterez un A5. Enfin je ne sais pas. Vous voyez vraiment. Posez-vous toutes les questions. Après la vidéo je pense que vous serez fixé. Après il faut regarder les caractéristiques. Alors il faut savoir qu'en fait il existe des planners addicts. Il y en a beaucoup même. Qui vont choisir une couleur ou un thème pour leur planner. Alors dans ce cas là. Il va falloir réfléchir à l'avance. Est-ce que vous c'est quelque chose qui vous tente ? Vous avez envie que votre planner. Voilà. Admettons. Est-ce que j'ai envie que moi mon carpe diem il soit tout rose ? Et bien si la réponse est oui. Et bien il va falloir choisir le planner qui va avec. Moi ce n'est pas un critère qui m'intéresse. Donc peu importe. Il faut vraiment que le planner me plaise. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'un thème ? Voilà. Pareil. Choisir le planner dans ce thème là. Parce que si vous achetez un planner tout bleu. Et que en fait vous avez envie de mettre du rose dedans. Peut-être qu'au final ça ne va pas vous plaire. Peut-être que vous allez regretter votre planner. Vous n'allez pas l'utiliser. Bref. Tout ça. On y reviendra plus tard. La matière. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs matières pour les planners. Vous avez le cuir. Donc le cuir qui va être très résistant. Mais qui va être assez lourd. Et en plus si jamais vous êtes vegan. Ou vous défendez la cause animale. Je pense que ce n'est pas là-dessus vers quoi vous allez vous diriger. En général ça va plutôt être du simili-cuir. Quand on parle de planner avec anneau. Voilà. Vous voyez Carpe Diem ça va être du simili-cuir. Donc il n'y a aucun souci. Ça va être très résistant. C'est un peu moins lourd que du cuir. Ce n'est pas léger non plus. Ensuite il existe du tissu. Alors c'est pour ça que j'ai ramené ça. Alors ça c'est mon tout premier planner. Et en fait vous allez voir que Simple Story. Donc Carpe Diem. Faisait au début les intérieurs en tissu. Le tissu c'est plus léger. Enfin là c'est mimimi. Mais je veux dire il existe où l'extérieur est aussi en tissu. Donc le tissu c'est plus léger. Mais vous voyez ça prend vraiment la poussière. Donc le moindre grain de poussière va venir se coller à votre planner. Voilà. Bon on sait se nettoie facilement. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et enfin. Donc là je n'en ai pas pour vous. Mais il existe des planners en plastique. Et plastique ça peut être plus pertinent. Si par exemple votre planner le but ça va être de faire des recettes dedans. Comme ça au moins si vous le tâchez. Il n'y a pas de soucis. Après vous pouvez prendre un simili-cuir. Vous faites attention. Vous mettez une serviette en dessous. Il n'y a pas de soucis non plus. Mais peut-être que voilà. Si vous avez peur. Et bien de renverser des choses. Peut-être que plastique ce sera mieux pour vous. Bref. Une fois que vous avez fait ce choix. Là on a déjà écumé pas mal de critères. Il y a la taille des anneaux. Très important la taille des anneaux. Parce que ça va définir en fait ce que vous pouvez mettre dedans. Donc voilà. Les carpe diem en général c'est du 3,4 si je ne vous dis pas de 10. C'est plutôt grand. Là j'ai mes 12 mois. J'ai en plus de ça pas mal de catégories perso. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six avec les contacts. Et après j'ai un petit peu du chantier derrière. Et vous voyez que malgré tout j'ai encore de la place. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour les grands anneaux. Après il existe des plateurs avec des plus petits anneaux. Donc ça c'est un... J'avais acheté sur un groupe. Je ne sais même pas quelle marque c'était. Où vous n'avez pas beaucoup de place. Vous voyez les anneaux sont vraiment tout petits. Si vous voulez comparer les deux. Hop. Alors je ne sais pas trop si... Non vous ne voyez pas du tout. Voilà. Il n'y a vraiment pas photo. Là il y a trois fois rien dedans. C'est assez frappant. Regardez. Voilà. Donc si jamais votre but c'est de mettre beaucoup de choses. Et bien regardez la taille des anneaux. C'est vraiment super important. Sinon vous allez être déçus. Donc la carte pédium c'est les moyens. Et après il y a encore plus grand. Là c'est un ID swap. Et vous voyez les anneaux sont énormes. Hop. Alors on va encore comparer une fois de plus. Donc là c'est mon stock de pages. Si jamais vous vous posez la question. Donc voilà. Ils sont vraiment beaucoup plus grands. Alors je n'ai pas les mesures en tête. Mais ça doit être du 5 ou 6 à mon avis. Et il n'y en a que 4. Il n'y en a pas 6 comme les carpe diems. Donc ça aussi. Après quand vous achèterez des recharges. Il faudra compter. Enfin regardez ça. Mais bon ça on va y revenir plus tard. Voilà pour la taille des anneaux. C'est vraiment quelque chose qu'il faudra regarder. Ensuite la taille du planeur. Alors vous allez me dire. Mais on vient de voir les A5 et les personnels. Mais oui mais comme je vous l'ai dit. Par exemple le love de ki. Il est plus petit que le carpe diem. Et pourtant les deux ce sont des formats personnels. Pareil avec les A5. Celui-ci que je vous ai montré. Hop. Il va être plus petit que mon carpe diem. Et pourtant les deux sont des A5. Donc voilà. Faites bien attention. Parce que même si a priori. C'est censé être le même format. Et bien c'est peut-être pas tout à fait. Les mêmes dimensions. Donc ça. Ça paraît pas très important. Mais c'est très important pour ce point là. Le format des feuilles. Parce que voilà. Donc comme c'est déjà compliqué. Que les modèles varient. Il faut aussi faire attention aux feuilles. Donc regardez si jamais. Et bien il y a le bon nombre de trous. C'est un peu la base. Et regardez si ça va rentrer en fait. S'il est cas entre les trous et le bon. En général ça va pas poser de problème. Et puis vous pouvez corriger avec une perforatrice. Mais pour pas vous prendre la tête. Le mieux c'est vraiment de faire bien attention. Là je vais vous donner un exemple. En fait. Là je vais vous donner un exemple. Par exemple les carpe diem normalement. Les recharges ça va être du 10-2. Qu'est-ce que je vous ai marqué ? Du 17 sur 10-2. Moi les pages que je fais pour moi. Ça va être du 17 sur 9,5. Et donc dans un 10-2 ça passe tranquillement. Il n'y a aucun souci. Mais si jamais par exemple. Vous mettez du 10-2. Dans le love doki. Qui est en fait fait pour le 9,5. Ça va être un peu ric-rac. Vous voyez. Parce qu'en fait surtout quand on ferme. Les pages avancent. Et peut-être que ça passera pas. Donc si les recharges sont un peu plus petites. Ça peut passer dans un planeur plus grand. Mais si le planeur est plus petit. Et vous mettez des feuilles un peu plus grandes. Ça risque de ne pas passer. Une fois de plus ce que je vous conseille. Ça va être si jamais vous avez commandé votre planeur vide. Et qu'il va bientôt arriver chez vous. Et bien de patienter un petit peu. Je sais que c'est dur quand on vient d'acheter son planeur. Mais patientez un petit peu. Et faites des tests avec vos propres feuilles. Comme ça vous saurez si la recharge va rentrer ou non. Parce que ce serait vraiment dommage d'acheter une recharge. Et que ça n'aille pas dans votre planeur. Voilà. Ensuite. Il faut voir le grammage des feuilles. Et oui. Parce qu'en général. Quand on utilise les feuilles classiques. Chez nous ça va être du 80 grammes. Si vous mettez du 80 grammes dans un planeur. Tout va passer à travers quasiment. Enfin. Oui même là vous voyez. On va un peu par transparente sur ma feuille. Enfin vous voyez pas. C'est un petit peu. Bref. Donc si vous utilisez un stylo biais. Il n'y a pas de soucis. Si vous utilisez un stylo plus gras. Si vous avez envie de faire de la calligraphie. Ça risque de passer à travers. Et puis même les feuilles vont peut-être se déchirer. A force de les tourner. Moi je vous conseille vraiment du 110 grammes. Ou 120 grammes. Là au moins vous serez sûrs que ça ne va pas traverser. Qu'elles vont bien tenir. Mais par contre. Elles ça va être plus lourdes. Et ça prendra plus de place. Donc voilà. Faites attention au grammage des feuilles. Au stylo. Un nouveau critère. Encore un nombre de plus. Comme si on n'avait pas assez. Voilà. Le mieux encore une fois. C'est de tester. Après. Un des derniers points. Disons pour les critères. Ça va être l'intérieur. Parce que vous voyez donc. Celui-ci je vais avoir pas mal de pochettes. Je vais avoir ce rabat où je peux glisser des choses en dessous. Là de l'autre côté. J'ai un petit rabat où je peux mettre un petit bloc-notes. J'ai encore un rabat ici où je vais pouvoir mettre mes stickers. Après on va regarder même un autre carpe diem. Regardez les anciens. C'est pas pareil. Donc là le devant est pareil. Mais derrière. Vous allez voir. Il y avait juste ce grand rabat. Donc regardez l'intérieur. Et on va regarder le ID swap. Là il y a beaucoup moins de pochettes. Elles sont plus larges. Et au dos il y a carrément. Voilà. Il n'y a rien. Enfin bon. Et là il n'y a carrément rien. Donc jetez-y un oeil. Et vous voyez que le ID swap aussi. Il n'a pas de bouton de pression dans le lanceur d'élastique. Alors là je ne vous l'ai pas pris. Là la façon de fermer des planeurs peut aussi varier d'un modèle à l'autre. Un petit récap. Du coup. En général. En général. Là je vous dis bien. Pour le planeur A5 carpe diem. C'est celui-ci. Que j'ai mesuré. La taille du planeur. Ça va être du 24 sur 20 sur 4. D'épaisseur. Comme s'il n'est pas trop rempli. Donc pas comme le mien. Les pages. Ça va être du 21 sur 14. Les anneaux. Voilà. C'est ce que je vous disais. 3,4. Vide. 410 grammes. Et plein. 1,2 kg. Donc vraiment lourd. Et personnel. Donc c'est celui-ci. Que je vous ai mesuré. Donc qui est plus petit qu'un carpe diem. Attention. Si vous prenez un carpe diem. Comme il y a sur la boutique. Il sera plus grand. Et donc plus lourd. Mais vous aurez plus de place. Voilà. J'aime bien faire des pauses entre chaque mot. C'est important. Il fait 19 sur 13,8. Sur 3,5. De large. Les pages font 17 sur 9,5. Après si c'est du 9,7. Du 9,8. Ça passe. Regardez. J'ai encore un petit peu de marge quand même. Les anneaux font 3 cm. Vides 240 grammes. Et pleins 400 grammes. Voilà pour le petit récap sur les planeurs. Donc là je pense que maintenant vous êtes fixés. Vous avez pas mal de critères. Après si vous en avez d'autres. Si vous avez des expériences. N'hésitez pas à en parler. Et surtout pour cette dernière partie. J'ai fait une partie un petit peu aide. Entre guillemets. Parce que je... Et c'est même la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. C'est que je vois pas mal de gens. Qui ont acheté un planeur. Et qui sont déçus. Et c'est vraiment dommage d'être déçus d'un planeur. Donc j'ai noté quelques petites choses que j'ai vues. J'ai demandé sur Facebook. J'ai eu des petits témoignages. Alors n'hésitez surtout pas à me donner les vôtres en commentaire. À me donner vos critères. Et surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Bah n'hésitez pas à le dire. Peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus. Et d'ailleurs j'ai fait un article sur le blog. Si jamais vous n'avez pas envie de regarder les 20 minutes de vidéo. Et que vous avez juste envie de lire. Et cet article de blog je pourrais le modifier selon vos commentaires aussi. Voilà ça c'est mon avis. Je ne suis pas du tout fermée à d'autres avis. Alors n'hésitez surtout pas. La catégorie aide. Alors voilà. Le premier intitulé. Voilà j'ai fait mon premier achat. Et je suis déçue. Pour moi je pense que le souci ça va être que peut-être que vous vous n'êtes pas posé. Toutes les questions qu'on a vues avant. Peut-être que vous vous avez acheté trop vite. Et qu'au final vous n'aviez pas listé vos critères. Vous ne saviez pas vraiment ce que vous voulez. Et une fois que vous l'avez reçu. Vous vous êtes dit. Ah bah non effectivement c'est pas ça que je voulais. Parce qu'en général c'est ça. La première fois on ne sait pas trop où on va. On teste. Et puis on se dit. Ah bah non maintenant que je vois ça. Bah c'est pas ça que je voulais. C'est sûr. Donc faites bien la démarche de vous poser toutes les questions. Même si il y a beaucoup de critères. Ça va aller. Ça va aller. Et au moins vous ne serez pas déçus. Vous n'avez pas dépensé 40, 60 ou même 80 euros selon les planeurs. Si vous prenez un cliquet par exemple. Ou même les filofax sont assez chers. Pour rien. Ah oui. Autre chose aussi. Si vous achetez votre planeur sur internet. D'occasion. Donc sur les groupes Facebook. Sur Leboncoin. Sur Ebay. N'importe où. N'hésitez surtout pas à poser plein de questions. A répondre à toutes les questions que je vous ai données. Peut-être que vous pouvez même carrément demander le nom du modèle. Après vous faites des recherches sur internet. Vous regardez des vidéos déballées sur YouTube. Des vidéos Plan With Me sur YouTube. Pour bien vous rendre compte de commencer à l'intérieur. Est-ce que ça va vous aller ou pas ? Ne vous précipitez pas. Posez toutes les questions. Soyez sûr de votre achat. Il y a pas mal de gens qui disent. J'ai acheté celui-ci. Mais je n'arrive pas à l'investir. Elles vont le recevoir. Et deux jours plus tard. Hop. Elles le revendent. Je dis elle. Ça peut être il. Évidemment. Je pense. Moi ça ne m'est jamais arrivé. Alors là je suis vraiment curieuse d'avoir vos avis. Je pense que le problème est pareil. Que j'ai été déçue. Que voilà. Il n'y a pas eu peut-être assez de réflexion en amont. Ou peut-être que voilà. On a mal regardé les photos. Peut-être que là. Il y a des sites qui ne donnent pas toutes les infos. Donc peut-être qu'en fait on s'est dit. Ah ben ça va aller. Parce que le site ne donnait pas l'info. Et au final ça n'allait pas. Je pense que dans ce cas-là. Il faut vraiment se dire. Pourquoi ça ne va pas. Et pourquoi pas essayer de trouver des solutions. Parce que si le problème c'est de se dire. Bah oui. Bah voilà. Moi j'ai commencé le violet. Je me suis dit. Je vais faire l'intérieur rose. Joli et rose. Ça va ensemble. Et du coup ça ne va pas ensemble finalement. Bah peut-être qu'il y a moyen de. De mettre une feuille sur le fond. Vous voyez. Enfin je sais que par exemple. De jolies choses. Elle fait ça dans ses traveleurs. Et peut-être que ça peut résoudre le problème. Je ne sais pas. Une fois de plus. Mais je pense qu'on peut trouver des solutions suivant. D'où vient le problème du. De l'investissement en fait. Après. Alors ça ce n'est pas vraiment un problème. C'est. Qu'est-ce que je fais des planeurs que je n'utilise plus. Et bien moi par exemple celui-ci. Je vous ai dit. Si c'est mon premier. Et bien je ne l'utilise plus. Et donc dedans il y a quoi. Alors vous voyez je l'ai vidé. Bah il y a tout simplement. Tout ce que j'ai fait l'année passée. Donc je ne l'utilise plus. Mais je le garde parce qu'il me permet de. Bah en fait je le garde une année. Et puis hop. Je l'ai juste enlevé les die-cuts. Mais en soit. J'ai rien changé. Après si jamais vous changez d'avis entre temps. Donc vous avez un planeur. Il vous plaît. Mais vous en trouvez encore mieux. Qui vous plaît plus. Et du coup vous le videz carrément. Hop. Et vous mettez tout dans le nouveau. Donc vous vous retrouvez avec votre ancien planeur. Qui est vide. Et bien qu'est-ce que vous faites. Soit vous le vendez. Moi je n'y arrive pas. J'aime trop on est planeur. Je ne peux pas les vendre. Soit vous le gardez pour ranger. Voilà. Votre ancien planeur. Si jamais vous avez envie de le garder deux ans. Vous mettez les anciennes pages que vous n'utilisez plus dedans. Soit vous le gardez pour peut-être être un autre projet. C'est possible. Moi par exemple. Je cherche un autre personnel qui me plaira. J'attends un carpe diem. Ou un prima qui me plaira. Pour pouvoir ranger les anciennes pages de celui-ci. Parce que là elles sont actuellement au fond d'un tiroir. Autant vous dire que ce n'est pas terrible. Donc. Voilà. Vous pouvez les garder. Vous pouvez les vendre. Vous pouvez trouver d'autres projets. Il y a plein de choses à faire avec les planeurs qu'on n'utilise plus. Je pense que ce n'est pas le plus gros souci. Après. Une autre erreur c'est. Et bien. Je me suis trompée de format. Erreur que tout le monde a connue je pense. Et bien. Là je vous invite à regarder une de mes dernières vidéos. Qui était adaptée à un format A5. Un format personnel. Je crois que ça s'appelait comme ça. Je vais vous la mettre en tout cas dans la description. Et vous verrez qu'en fait. On peut quand même sauver la plupart des choses. Tout juste en coupant. Et en reperforant comme il faut. On va pouvoir sauver des pages. On va pouvoir sauver des marque-pages. Après des fois il va falloir sacrifier des motifs. Mais il y a des solutions. Il ne faut pas forcément jeter ou renvoyer. Parce que des fois on aura autant de frais de port quasiment. Que la valeur de ce qu'on veut renvoyer. Donc ça ne vaut vraiment pas le coup. On peut l'adapter. Bref. Après cette très longue vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas. A justifier. Et à partager vos expériences. Comme ça. Ça permettra à d'autres peut-être de ne pas faire d'erreur. Qu'est-ce que je voulais vous dire. Voilà. Comme je vous ai dit. Tout est écrit sur le blog. Donc si vous avez envie de relire ces informations. Et bien vous pouvez aller voir sur le blog. Le lien sera également dans la description. En attendant je vous dis à très bientôt sur la boutique. Et n'hésitez pas à me contacter pour la moindre question. Au revoir.